les amis c'est le jour j Paris Saint-Germain Real Sociedad match des huitièmes de finale allez au pari défense et ce soir à 21h salut à tous très heureux de retrouver j'espère que vous êtes en forme pour la prévue de ce match entre Paris Saint-Germain et Real Sociedad cette première manche on va évidemment revenir sur les absents des deux côtés les coupons probables évidemment et on va tout d'abord commencer par les matchs d'hier qui sont venus pour se débuter six-huitième Leipzig et Real Madrid victoire des madrilènes 1 but à 0 en Allemagne et City face à Copenhague City s'impose 3-1 et prend une bonne option pour la qualif en quarte finale aujourd'hui Bayern est reçu par Lazio et enfin Paris Saint-Germain Real Sociedad ce soir évidemment on va commencer par les stats appris du Paris Saint-Germain on va regarder les dernières manifestations c'était ce week-end face à Lille victoire 3-1 Paris les premiers de la Ligue 1 et 5e et concernant Real Sociedad c'est pas en très bonne forme la Real Sociedad la Real Sociedad inclinée face à Ossassunas en Ligue 1 la Real Sociedad sont 11e et la Real Sociedad sont 7e de Ligue 1 la Real Sociedad arrive au Parc des Princes avec une défaite en haut dans la poche vu tout week-end et certains nombres d'absents énormes on va voir ça tout de suite on va commencer évidemment par les actions du côté de Paris Saint-Germain Nuno Mendes qui est sur le retour tout comme Pressemme Kimpembe mais Kimpembe ça sera un peu plus tard Nuno Mendes pourrait être là pour le match retour le club prend progressivement le temps Scriniares lui il est forfait jusqu'à mi-avril donc évidemment il ne pourra pas participer au match retour et Sergio Rico c'est aussi absent pour ce match comme depuis son accident pour le moment il n'est pas apte à jouer en compétition officielle il a repris reprend progressivement sur les terrains mais en compétition officielle il n'est pas apte donc forfait côté Real Sociedad il y a de nombreux absents et oui il y a de nombreux absents on va commencer par Baker et lui Stindo Fernandez Mercenens et Thierry pour la Real Sociedad et évidemment Mios aussi pour la Real Sociedad donc de nombreux absents côté Sociedad mais on sait que ils sont en difficulté la Real Sociedad est en difficulté mais leur point de force à la défense leur point de force à la défense et on l'a ils ont prouvé ils ont pris ils ont perdu seulement 1 que 1-0 ce week-end donc leur force c'est la défense leur point faible c'est les attaques ils n'arrivent pas à cadrer les nombreuses frappes les occasions qu'ils ont ils n'ont pas les frappés donc on sait que ça va être un gros match parce que le Paris Saint-Germain a des points forts et des points faibles le point faible c'est les coups de pied arrêtés les parisiens sont vraiment pas très bons en coups de pied arrêtés et leur confort évidemment c'est l'attaque qu'il y a même Mbappé c'est la vitesse qui est remis de sable sur face à Bresque les amis blessé la semaine dernière il a plu il a été préservé ce week-end face à lui et donc il est remis et il est dans le groupe du Paris Saint-Germain qui est tombé ce matin du coup la confort c'est qu'il y a Mbappé et les trios évidemment Marcola qui est en jambes également on va voir ça tout de suite avec les compos évidemment les amis selon nos contrats du Paris Saint-Germain dans les cages de la Roma en défense hernandaise Danilo Marquinhos Hakimio Militerran Vittinia, Fabienne Ruiz et Waradien oui c'est Fabienne Ruiz préféré à Asensio ou Hurté qui prend la place 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 et en attaque les trios français Barcola, Mbappé et Ousmane Dembélé et Dembélé retrouve son pote Hakimi qui l'a retrouvé ce week-end évidemment mais la cohésion ce côté Dembélé et Hakimi est très très fort également et Barcola aussi surtout la pointe de vitesse les amis voilà les amis pour le point complet de ces news évidemment les abs a noter les absents côté parisien dans l'Europe, il n'y a pas de Nintani qui est revenu il n'y a pas très longtemps de la coupe d'Asie il est absent et du coup voilà du coup c'est un absent il était un de moins pour Sam Rickick qui qui va pas se privé mais qui laisse du repos à son joueur après la coupe d'Asie et qui on l'a vu sur certaines images et il était on va dire cuit on va dire donc voilà pourquoi il n'est pas sera pas présent avec le Paris Saint-Germain ce soir les amis c'est le moment évidemment donnez-moi vos pronoms en commentaire parisien quel sera le score la fin de ce match aller victoire du Paris Saint-Germain victoire du Paris Saint-Germain victoire du Paris Saint-Germain match en ligne tout est possible tout sera à table les amis dites-moi en commentaire quel match quel score sera pour le Paris Saint-Germain pour le Paris Saint-Germain aura le Paris Saint-Germain et quel sera le score final j'attends vous à avoir un commentaire évidemment les amis et n'oubliez pas comme chaque fois de vous abonner en masse à la chaîne YouTube à liker à commenter à partager autour de vous et à activer la cloche merci pour le référencement si vous le faites mais n'oubliez pas de faire ces quelques petites choses qui prennent même pas une minute même pas 30 secondes c'est rapide c'est en un clic pas en un clic non quelques secondes abonnez-vous sur le bouton rouge n'hésitez pas à cliquer à activer la cloche pour ne pas aucune prochaine vidéo et prochaine live les amis voilà les amis mon prono je vous donne les amis entre cette fin de vidéo c'est la victoire du Paris Saint-Germain de but à 0 pour le Paris Saint-Germain avec un but de tirer ma paix et je vois bien Marcola marqué ce soir voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner à qui vous touche commenter en partager bon match à tous bonne Saint-Germain à tous ceux qui l'a fait et on se retrouve très vite évidemment possiblement demain pour le débrief et sinon c'est ce soir le débrief sur twitter comme vous savez c'est l'habitude les amis n'oubliez pas même là avec moi si tu joues profiter les autres pour le débrief